salut les amis très heureux de vous retrouver aujourd'hui ce petit module est un peu particulier je vous laisse découvrir ça tout de suite et bien bonjour sarah donc c'est toi qui nous a amené ce petit motif de jambé tout à fait original puisque on le joue sur sur le corps alors dis nous à nos amis internautes où est ce que tu as trouvé ça bah j'ai trouvé c'est une copine en fait au collège qui m'a dit qu'il a trouvé comme ça qui avait fait en classe de neige et elle nous a ramené ça d'accord en classe de neige j'ai entendu parler aussi on faisait ça beaucoup dans les colonies de vacances et dans les feux de camps et tout ça très bien donc tu nous montres de quoi il s'agit très bien donc ce qui est intéressant avec cette technique là c'est que on peut aussi accompagner des chansons on va d'ailleurs nous en préparer une pour nos amis internautes mais j'ai déjà enchanté un petit bout c'est à dire tu vas juste me faire le 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 petit groove là et puis je vais chanter juste un petit bout de couplet comme ça pour que les gens se rendent compte c'est un extrait de ces livres on va essayer d'en mettre au point entier pour pour vous tous donc encore une fois merci petite sarah d'être venu nous montrer ce gimmick de john b alors je sais même pas si on peut appeler ça du john b on peut appeler ça tu sais comment ça porte un nom tu sais pas bon il faudra en inventer un et puis nous dire ce que tu auras choisi comme nom ce genre de mouvement donc il est de bon ton quand on se quitte de regarder la caméra et de dire à bientôt les amis à bientôt et de ce pas je m'en vais vous expliquer tout ça vous allez prendre une feuille et trois crayons de couleurs différentes mais pas n'importe quelle couleur il nous faut le noir le rouge et le vert noir rouge vert appuyez sur pause et aller chercher tout ce petit matériel vous y êtes donc mes couleurs ne passent pas très bien à l'écran c'est pourquoi je vais vous expliquer les couleurs que j'ai employé premièrement toum t o u m en noir suivi de c qui lui est rouge il est petit 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 c grand c rouge en noir toum à nouveau en noir toum t o u m petit c rouge grand c rouge et en vert j j je recommence toum t o u m en noir petit c rouge grand c rouge toum en noir toum en noir petit c rouge grand c rouge et j j j en vert pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter appuyez à nouveau sur pause c'est bien évidemment avec la feuille sous les yeux que nous allons démarrer cet exercice premièrement on a un toum donc la main droite vient effectuer le toum comme ceci main droite sur le torse toum on porte un coup comme ceci vous pouvez le faire également le point fermé mais moi je préfère le faire la main ouverte ça fait moins mal ensuite petit c rouge et bien c'est ça on clique dans les doigts grand c rouge on tape dans ses mains ensuite à nouveau deux tomtoum comme ceci ensuite nous avons un petit c rouge ensuite un grand c rouge et ensuite nous avons deux j on démarre par la main droite sur la cuisse droite comme ceci j j voilà on y va poum petit c rouge grand c rouge de tomtoum petit c rouge grand c rouge chan chan et on reprend et toum petit c rouge grand c rouge de tomtoum attention à la régularité petit c rouge grand c rouge et jambe jambe allez on essaye de le faire tous ensemble attention 3 4 et tomtoum jambes jambe tout de suite Je vais accélérer progressivement, mais surtout n'essayez pas de le faire, vous savez très bien pourquoi. Sympa non ? Alors c'est vrai, les plus petits bouts de choux ne savent pas forcément cliquer des doigts, petit C rouge. C'est pourquoi on peut remplacer le petit C rouge par un bruit fait avec la bouche, ça peut être... Pourquoi pas ? Je vais laisser Luna vous en parler, car elle en parle bien mieux que moi. En plus, dans une bonne humeur absolue, regardez bien sa bouche. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada